Vous regardez RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques instants mais tout de suite notre revue de presse il est 8h40 avec Amandine Bégaud et on parle ce matin, Amandine, sexe, fric et polémique Oui, tout un programme, vous allez me dire alors d'abord l'histoire de ces parents d'élèves d'un collège de Seine-et-Marne ils ont reçu la semaine dernière un courrier de la principale leur expliquant que désormais leurs enfants allaient devoir appeler leur professeur de français Madame et non plus Monsieur l'enseignant, explique-t-elle, a en effet décidé de changer de sexe d'entamer un processus de changement de genre pas vraiment une surprise le professeur, en effet, explique l'un des parents ne s'est pas transformé du jour au lendemain, non il affichait déjà depuis longtemps une apparence féminine en revanche, l'affaire a provoqué un tollé tollé sur les réseaux sociaux torrent d'insultes, dit ce matin le Figaro un député a même été obligé de demander au gouvernement d'intervenir hasard de l'actualité, le ministre de l'éducation nationale avait envoyé la semaine dernière un message au chef d'établissement pour y rappeler justement leur rôle dans la lutte contre l'homophobie dès la rentrée prochaine les élèves de collèges et de lycées bénéficieront ainsi d'heures d'informations sur les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres pour prévenir les discriminations d'après le président d'SOS Homophobie les cas de transphobie sont très rares une minorité de la minorité, dit-il selon le dernier rapport de l'association 99 cas de transphobie en rapport avec le milieu scolaire ont été répertoriés l'an dernier 99 contre 77 en 2016 dans 76% des cas ce ne sont pas des professeurs qui étaient victimes mais des élèves à New York, à présent on ne dit plus monsieur le patron de Wall Street mais madame la directrice c'est en effet bien une femme qui prend aujourd'hui ses fonctions à la tête de l'emblématique bourse américaine c'est une première depuis sa fondation il y a 226 ans, son nom est Stacy Cunningham à 43 ans, elle connaît parfaitement les lieux puisqu'elle y était entrée comme stagiaire au milieu des années 90 elle a commencé, racontent ce matin les échos sur le floor, aux côtés des traders en veston bleu et aggraver régulièrement les échelons alors à l'époque, la bourse de New York éditait une sorte de boys club où un tailleur et un barbier travaillent à plein temps les toilettes pour femmes étaient aménagées dans une ancienne cabine de téléphone rikiki quand les hommes, eux, avaient droit à un vaste espace clairement les temps ont changé aujourd'hui les femmes représentent 30% des managers qui travaillent dans la finance c'est plutôt plus que dans d'autres secteurs seuls 5% en revanche des institutions financières sont aujourd'hui dirigées par des femmes la bourse lui, il adore ça mon fils, profession, trader c'est le titre de cette interview assez surprenante de Gaëlle Monfils à lire dans les pages sport du journal Aujourd'hui en France l'ex numéro 1 français est un passionné de finance un vrai il a même, confie-t-il, fait des stages dans une banque suit des cours de finance assez étonnant de la part de celui qui est parfois décrit comme l'enfant terrible du tennis tricolore mais mon fils est visiblement beaucoup, beaucoup plus sage plus posé qu'il n'y paraît j'exerce, dit-il, un métier où l'on gagne de l'argent c'est important de savoir quoi faire avec il en est aussi question ce matin dans Libération à quand l'hymen coté en bourse se demande le journal qui revient sur cette affaire complètement hallucinante celle de cette française qui a, et c'est une première mis sa virginité en vente aux enchères c'était début mai un banquier de Wall Street n'a pas hésité à débourser 1,2 million d'euros je vous entends déjà dire dans quel monde vit-on une nouvelle forme de prostitution 2.0 c'est en tout cas totalement interdit ici en France légal en revanche chez nos voisins allemands là-bas il existe même une agence spécialisée en deux ans elle a conclu six enchères de ce type un retour en arrière le signe d'une domination patriarcale disent ceux qui s'insurgent celles qui ont franchi le pas en revanche l'assurent en agissant ainsi elles montrent disent-elles que les femmes peuvent vraiment décider ce qu'elles font de leur corps je vous laisse juger enfin direction la Bretagne et là-bas ce qui fait polémique c'est une femme aussi ou plutôt un film sur une femme de loin la bretonne la plus connue dans le monde Bécassine le film fait tousser la Bretagne titre ce matin le télégramme qui raconte qu'un appel au boycott a été lancé contre le dernier long métrage de Bruno Podalides dont la sortie est prévue le 20 juin prochain dans un communiqué on voyait l'ensemble des cinémas de la région un groupuscule indépendantiste s'insurge il dénonce une insulte à la mémoire du peuple breton une insulte à toutes les femmes de Bretagne et à toutes celles qui ont connu l'immigration selon eux le personnage de Bécassine a je cite été inventé par la bourgeoisie parisienne qui aime se moquer des individus qu'elle exploite et opprime à longueur de journée ce film insultant poursuivre-t-il ne pourra pas passer en Bretagne sans en payer le prix fort de quoi inquiéter certains exploitants le message est signé Anaïc Labornet le vrai nom de Bécassine il y a quelques semaines pourtant Bruno Podalides s'était défendu je ne vois pas Bécassine comme la fille Sotte telle qu'on la décrit souvent mais plutôt comme une fille naïve candide inventive et dynamique heureusement qu'il n'a pas décidé d'en faire un homme je vois déjà elle se contente